Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à faire une analyse du marché. On a une baisse en cours suite aux annonces économiques, donc on verra tout ça, on verra BTC, Ether, les altcoins, le marché US comme une revue assez classique et on se concentrera surtout, comme en ce moment, comme cette semaine, comme les dernières semaines j'ai envie de dire, sur du court terme, sur l'intraday puisque c'est là où je prends le plus de position en ce moment puisqu'on a des signaux qui sont un peu clairs, on a une direction de marché qui est claire, on a une bonne tendance baissière, donc on verra les opportunités que je surveille dans les prochaines heures, prochains jours pour éventuellement me positionner. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, il ne vous reste que 48 heures pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader, pour la rentrée tu as 200 euros offerts sur le programme, un programme qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent devenir un trader rentable sur les marchés, on a un programme avec ici 27 heures de vidéo, 15 modules en passant par l'analyse technique, la compréhension du marché, la gestion du risque, le money management, la psychologie, le mindset, mes stratégies de trading, mes setups, surtout comment créer ta propre stratégie de trading pour que tu deviennes tout simplement autonome sur les marchés, plus un accompagnement via un groupe privé, via un coaching personnalisé, via un suivi en message privé, je ne te lâche pas tant que tu ne deviens pas rentable. Et une nouveauté, la garantie trader rentable ou remboursé, ou si après avoir suivi l'entièreté du programme tu n'as pas une amélioration de tes performances, et moi je m'engage à te rembourser intégralement. J'ai confiance en le programme que je mets en avant, puisque je me base sur les retours des personnes qui ont suivi ce programme-là, et c'est pour ça que je peux me permettre de mettre en avant ce genre de garantie. Je pense que tu ne retrouveras pas ce genre de garantie ailleurs. Donc il ne te reste que 48 heures pour profiter de l'offre, tu as 200 euros offerts, je te mets le premier lien en description pour accéder au programme, et si tu as des questions, n'hésite pas dans le Discord à m'envoyer un message privé. Alors, on a un BTC qui continue à glisser, donc c'est l'une des raisons pourquoi j'ai réduit mon exposition, alors je ne veux pas être dans le genre à vous ressortir, vous voyez, je vous avais fait une vidéo il y a une semaine où je vous disais que le marché je réduisais mon exposition parce que pour moi on avait des signaux de top, je ne suis pas du genre à ressortir les précédents trophées et à les montrer publiquement. Maintenant, ce qui est le plus important c'est concrètement ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que c'est bien le passé, c'est bien de dire que ok très bien, j'ai fait ça, très bien, j'ai fait des erreurs aussi, j'ai pris des trades perdants, ça fait partie bien sûr du job, mais le plus important c'est concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Eh bien on a eu des annonces économiques et on a un marché qui n'a pas très bien réagi à ces annonces, que ce soit les cryptos, que ce soit le marché US, on a un marché qui est globalement baissé, d'accord ? Tout le monde attend un peu ce pivot de la fête du 18 septembre, on pourrait avoir une voire deux baisses des taux, qui est le gros événement qui est attendu. Moi je vous l'avais parlé, ce mois de septembre, je ne m'attendais à rien d'incroyable, on l'avait vu sur Seasonax, si ça veut bien charger, on l'avait vu sur Seasonax ou le BTC, le mois de septembre, là si je prends les dix dernières années, c'est le pire mois depuis chaque année, c'est l'un des pires mois qui est constaté, on a plutôt un mois qui est baissé, alors ce n'est pas parce que sur les dix dernières années ça a été le cas, que c'est sûr cette année ça va être le cas, mais d'un point de vue probabilité, on voit qu'on a plus de chances en tout cas d'avoir un mois qui est plutôt baissé. Si on prend ça en compte, si on prend l'analyse technique, on a des patterns de retournement en monstie au moment où on a réintégré et clôturé en dessous de ce niveau-là des 60 500 dollars, je vous avais dit attention à cette clôture monstie, pour moi elle n'est vraiment pas bonne, on voit que depuis on a marché qui a plutôt baissé avec un moins 10%. Donc on a des éléments où ce n'est pas très bon, plus ce pivot de la Fed, il y en a qui parlent de sell the news, moi ce que je constate c'est surtout, je préfère me baser sur l'analyse technique concrètement, parce que les news, on peut avoir des news bullish et un marché qui saigne, on peut avoir, les news c'est toujours à interprétation, moi ce que je veux c'est ok, concrètement qu'est-ce que le marché me donne, parce qu'une news, il y a la rumeur, ensuite il y a la news, concrètement quand je vois une bougie, elle est imprimée, elle est à la unité de temps, elle a un point haut, un point bas et elle ne peut plus bouger, l'analyse technique ne ment pas, les news peuvent mentir, enfin quand je dis mentir, ça c'est subjectif, c'est surtout les rumeurs qui peuvent alimenter le marché, mais ce que je veux dire c'est, l'analyse technique c'est du concret, c'est ce qu'on a sous les yeux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à l'instant T, c'est quoi les actions concrètes, parce que le but c'est pas de faire ok, le marché a fait ça, il a monté, il a baissé, oui, on le voit bien, le marché il baisse. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Pour le moment, j'ai toujours un biais qui est bériche, sur du moyen long terme. Alors si je parle sur du très long terme, parce que je sais qu'il y en a ils n'aiment pas trop, quand on dit que sur le marché on est plutôt baissier, parce que oui, on a un marché crypto qui monte depuis des années. Oui, le BTC ira faire un nouvel ATH, oui le BTC ira taper les 100 000 dollars. Je ne peux pas dire que c'est sûr à 100%, mais il y a de fortes probabilités et j'en suis convaincu. En tout cas, moi, comment je me projette, comment j'investis sur ce marché-là, je pense que dans les 5-10 prochaines années, c'est toujours un marché qui fera des phases haussières. Maintenant, attention, attention, pas toutes les cryptos. C'est là l'importance de bien se positionner. Et c'est pour ça que depuis des semaines, des mois, même depuis toute cette phase de hausse, moi je vous dis, j'ai mon portefeuille que j'avais déjà partagé sur YouTube, il a été modifié entre temps, il faudrait peut-être que je le repartage, mais j'ai une exposition de plus de 50, même 60% actuellement de BTC et Ethereum. Pourquoi ? Parce que j'ai un profil d'investisseur où j'estime que je ne vais pas être 100% en BTC parce que je vais me prendre un minimum de risque pour avoir un retour sur investissement quand même, mais je ne peux pas être le type de profil qui est tout simplement 100% d'alcoines parce que ça ne me convient pas et je ne peux pas avoir cet état d'esprit, ce style d'investisseur. Il y en a, ça va leur aller, ça va leur convaincre, ce n'est pas mon cas. Et oui, je vois un BTC et un Ether continuer à faire des nouveaux plus hauts. Par contre, ce qui n'est pas le cas de toutes les alcoines. Et c'est pour ça, je parle souvent du DCA, comme quoi le DCA, ce n'est pas une méthode miracle, en tout cas pas sur tous les actifs, quelqu'un qui fait du DCA sur BTC, sur Ether, sur à la limite le S&P, même si faire du DCA après 15-20 ans de hausse, ici, pour moi c'est compliqué et ça ne serait pas mon cas. Mais voilà, encore on peut comprendre. Parce que c'est des actifs qui a de grandes chances, le S&P ne va pas disparaître. Par contre, ADA, Solana, TRX, Link, ça peut être des cryptos qui disparaissent du jour au lendemain. Donc, faire du DCA sur genre de cryptos, c'est compliqué. Moi, je préfère me positionner sur des gros niveaux de support long terme. Je reviens sur Bitcoin. Donc là, les actions concrètes. Pour le moment, j'ai toujours un biais biais riche. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher des longues sur le marché. Comme je dis d'un point de vue technique, le fait d'avoir perdu ce niveau-là, en fait, le niveau clé actuellement, c'est les 60 500 dollars. Grosso modo, 60 000, 60 500 500, c'est cette zone-là. Si on parvient à repasser au-dessus de ce niveau-là en daily, on change de biais. On pourrait se dire, très bien, on a une réintégration et on peut s'attaquer à des niveaux plus hauts. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et depuis qu'on a perdu ce niveau-là, je vous avais partagé, j'avais pris un long au moment du pullback. Ici. Parce qu'on était sur un niveau, c'était intéressant de chercher des achats pour aller faire un nouvel ATH. D'un point de vue, probabilité associée à un risk-reward et une bonne gestion de risque, c'était intéressant. Et quand vous tradez, vous devez avoir ce raisonnement. Vous devez associer une proba de réussir votre trade avec un risk-reward et une gestion de votre risque. D'accord ? Gestion de votre risque. Ça, c'est important. Parce qu'avoir une probabilité, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de risk-reward qui est associé, ça n'a aucun intérêt. Si vous avez, admettons, 50% de chance que votre trade se valide. Ok ? Pourquoi pas ? Sauf que si vous avez un risk-reward de 0,5 pour 1, ce n'est pas intéressant. Avoir un risk-reward de 0,5 pour 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous risquez, par exemple, 10$ pour gagner 5$. Ou vous risquez, je peux prendre 100$ pour 50$. Bref, on reste sur 10$ pour gagner 5$. Est-ce que c'est intéressant ? Non. Parce que sur une proba de 50%, donc une chance sur deux, sur du long terme, vous allez avoir la moitié de vos trades qui sont gagnants et la moitié de vos trades qui sont perdants. Est-ce que c'est intéressant sachant que vous perdez 10$ pour gagner 5$ ? Non. Par contre, si on inverse cette balance, et à la place de ça, on a un risk-reward moyen de 2 pour 1. À ce niveau-là, vous risquez 10$ pour gagner 20$. Et là, si vous estimez que la probabilité de réussite est de 50%, là, par contre, c'est un trade qui est intéressant. Et ça, c'est votre manière de raisonner. D'accord ? Et c'est pour ça qu'au moment où j'avais pris un long à ce niveau-là, que j'ai déjà coupé depuis deux jours, j'avais l'état d'esprit de me dire, très bien, pour moi, c'était intéressant parce que j'avais même un risk-reward supérieur à 2 pour 1. J'avais du 2, 2, j'ai plus le trade exact, mais j'étais à 2,30, un truc comme ça. Et la probabilité, pour moi, elle était favorable. Mais j'ai une bonne gestion de risque, je prends ma perte. Et au moment où on a direct réintégré, j'avais toujours ce trade en cours, j'ai clairement réduit mon exposition sur du spot long terme. Il y a une différence entre, pour moi, le trading et le spot. Je dissocie mon portefeuille de trading et d'investissement, et ça, je vous le conseille fortement. Si vous décidez d'avoir, par exemple, un capital de 1 000 $ d'investissement, vous le dissociez de votre capital de trading. Vous ne pouvez pas piocher dans votre capital. Votre capital d'investissement ne doit pas servir de capital de trading. On doit bien avoir une dissociation entre les deux. Ça, c'est extrêmement important. Et dès que j'avais toujours ce trade qui est en cours, j'ai considérablement réduit mon exposition sur le marché. Et ce qu'aujourd'hui, j'ai 100% de cash ? Non, parce qu'avoir 100% de cash, 100% du SDT, ça ne me va pas. Mais comparé à une période où j'étais à 80% crypto, 20% cash, là, je l'ai clairement réduite parce que j'ai des signaux qui montrent qu'on est potentiellement sur un top de marché. Maintenant, c'est là où il faut préparer ses zones. C'est très important. Préparer ses zones. Je reviens sur cette charte-là. Le marché, où est-ce qu'il va bottom ? J'en ai aucune idée. Et personne, personne ne peut vous dire où le marché va bottom. Maintenant, on peut estimer des probabilités. Et c'est pour ça qu'on va déterminer des niveaux d'intervention qui sont intéressantes. Premier niveau, les 52 000 dollars. On a une bonne confluence entre ce petit range-là, cette zone de demande, et les 0,382 de Fibo. On voit qu'on a déjà très bien réagi sur ce niveau-là. Si on doit aller plus bas, on a ces 0,5 de retracement en confluence avec cette zone de support. C'est auparavant Fibo Résistance, c'est haut de range. C'est une zone intéressante vers les 44 000 dollars. Déjà, si vous tracez ces zones-là, vous avez une vision plus claire. Vous savez les zones qui vous intéressent pour éventuellement vous positionner. Maintenant, le but, ce n'est pas, si vous avez du cash de côté, de faire all-in à ce niveau-là, et que le marché fasse par exemple ça, et que vous vous retrouvez à ne plus pouvoir acheter plus bas. C'est là où il faut se positionner par palier. Admettons, vous dites très bien, moi sur BTC, j'ai actuellement 2 000 dollars qui sont prêts à rentrer. Ces 2 000 dollars, vous les divisez en 3 voire 4 et vous observez des zones qui peuvent vous intéresser. Les 0,382, les 0,5. On peut se dire très bien, même les 0,118. Et allez sur la quatrième position, les 0,786. Je ne sais pas si le marché va aller là. Mais s'il fait ça, vous êtes positionné. Certes, vous n'êtes pas rentré à 100% de votre exposition qui est prévue sur le BTC. Mais au moins, vous êtes positionné sur des niveaux clés et vous n'avez pas fait du DCA ou vous n'avez pas acheté le top. Moi, c'est ma manière comme ça de fonctionner. Actuellement, les zones très intéressantes. On a une zone intéressante au niveau des 0,382. Les 0,5 de retracement. On a les 0,118 éventuellement qui sont en confluence avec ce pressant niveau. Mais j'ai plus de conviction entre les 44 000 dollars que les 37 000. Et après, si vraiment on doit aller plus bas, on a ce gros niveau. Le niveau des 30 000 dollars. A savoir qu'on a un coût de production du BTC, un prix plancher. Au cas où on va chercher ce niveau-là, on aurait des mineurs qui vendraient à perte qui se retrouvent vers les 44 000 dollars. C'est très rare, très très rare. On va en dessous. On peut mécher, mais en général, on s'installe très peu en dessous. Maintenant, le marché a bien fait un nouvel ATH avant l'halving, ce qui était une première. Le marché peut très bien aller en dessous le coût de production du BTC. Ce n'est pas impossible. Il faut se rappeler que c'est un marché qui est jeune. Et sur 10 ans, sur 3-4 cycles, on ne peut pas se baser sur des... D'un point de vue probabilité, ce n'est pas suffisant. 3-4 échantillons, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'avec 3-4 trades, vous pouvez estimer la pertinence d'une stratégie ? Absolument pas. Parce qu'il y a le facteur chance sur 3-4 trades. Par contre, sur 300-400 trades, là, le facteur chance, il est clairement réduit. Et ça va être surtout sur la qualité de votre setup. Donc là, si le BTC doit aller plus bas, voici les zones qui sont intéressantes à surveiller. Comme je dis, moi, j'ai du cash, d'accord, que j'ai récupéré. Parce que ce n'est pas le marché, je ne le sens pas. C'est juste que quand on a certaines news qui sont plutôt bullish, on a un marché qui ne réagit pas très bien, qu'on voit qu'on a comme ça, des patterns de retournement, qu'on a un marché US qui, potentiellement, est sur une structure de top, un indice de dollars qui est sur un gros niveau de support, moi, j'ai du mal, ici, à être bullish. Alors, j'ai été longtemps bullish, ceux qui me regardent, ceux qui me connaissent depuis un moment, pendant toute cette phase-là, d'accord ? Globalement, on a cherché des achats, j'avais de fortes convictions, et même ici, j'ai été le premier à dire que le marché, pour moi, c'est 80 000, 90 000, 100 000 dollars. À ce niveau-là, bien sûr. Par contre, il faut savoir changer d'avis, d'accord ? Et la personne qui ne change pas d'avis et qui dit toujours 100 000 dollars, le marché, il est là, 100 000 dollars, le marché, il est là, 100 000 dollars, non. Là, tu les auras peut-être un jour, mais le but, c'est de ne pas se dire, ah bah tiens, au final, j'avais raison, sauf qu'entre-temps, on a pris un moins 70%. D'accord ? C'est pas le beau raisonnement. Donc oui, à ce niveau-là, le premier, pour moi, j'avais de fortes convictions. Et si je me mets en mode replay, je suis désolé, mais la personne ici qui me dit c'est un top de marché, il y en a peut-être, mais bon, ça, c'est pas un top de marché, d'accord ? Moi, je me constate avec ce que je vois. Je fais pas du boule de cristal, voilà, j'essaye d'anticiper, etc. Je me base sur ce que je vois concrètement. Quelqu'un qui me dit, là, j'ai un top de marché, non. Par contre, quelqu'un qui patiente et là, qui me dit, j'ai un top de marché, là, pourquoi pas ? On a plus d'éléments. Donc voilà ce que je veux faire comprendre, là, d'un point de vue long terme sur le BTC. On va regarder maintenant plus le court terme, surtout, j'avais dit que je regardais plutôt ça, mais j'aime bien reparler un peu du long terme comme ça pour vraiment expliquer les bases. Et j'ai envie de dire, n'abandonnez pas le marché. Si vous abandonnez ici, vous gagnerez jamais d'argent sur ce marché-là. Parce qu'au final, vous allez être les premières personnes qui, quand on était, par exemple, ici, ils ont abandonné le marché, ils ont tout vendu, très bien, le marché a fait ça, ils ne se sont pas positionnés ici parce que, ça y est, ils ont arrêté, ça les a saoulés, et ils sont revenus, au final, à leur même prix d'entrée qu'ils ont abandonné. Et ça, c'est ceux, encore, qu'ils ont abandonnés au meilleur endroit. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné ici, ici et ici, et qui se sont repositionnés ici et ici. Non, restez in, enfin, quand je dis restez in, ce n'est pas rester à 100% d'exposition, c'est restez au courant, faites votre travail, etc. Je ne vous dis pas de regarder les écrans comme moi tous les jours, mais regardez-les quand même assez souvent. Gardez cette discipline, cette constance, vous serez récompensés sur le long terme. Mais, surtout, ayez cet état d'esprit de, ok, quelles sont les erreurs que vous avez faites, quelles sont les actions que vous avez réalisées, qu'est-ce que vous pouvez en tirer, qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez fait de mal, tout simplement, pour ne pas les reproduire par la suite ? Ça, c'est vraiment important. Quelle a été votre psychologie à l'intérieur de ce marché-là ? Comment vous avez réagi ? Comment votre portefeuille a évolué ? Ça, c'est important, d'accord ? Comme ça, la prochaine fois qu'on se retrouve dans ce genre de scénario, même si le marché est unique, et chaque jour, chaque semaine est différent, et on ne retrouve jamais les mêmes patterns, les mêmes bougies, globalement, ça vous permet quand même de voir comment vous avez raisonné dans des phases de range comme ça. Et c'est là, comme ça, qu'on peut corriger nos erreurs. Voilà, ça, partie un peu, mindset, BTC long terme, psychologie. Maintenant, comme je l'ai dit, le niveau important, il est là, c'est les 60 500 dollars. On est en dessous. On a quoi ? On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Et je vais vous dire un peu la même chose que je vous ai dit hier, que je vous ai dit il y a deux jours. On a toujours, je vais changer de charte, on va aller là, on a toujours ces moyennes mobiles court terme qui sont orientées à la baisse. Court, moyen terme. Le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heure. Et on voit que même quand on a comme ça la news qui sort à 14h30, on a un bon push, on pousse. Est-ce que ça me donne envie d'acheter ? Alors qu'on est sous les moyennes mobiles court terme, alors qu'on a une bonne confluence ici entre le point pivot daily et le tunnel 15 minutes, on est clairement sur une zone de résistance ? Non, ça me donne plutôt envie de short, parce qu'on suit la tendance de base. Et cette tendance de base est baissière. Et comme je vous le dis, on glisse, on glisse. Et on fait que le glisser comme ça. Alors on ne se prend pas des tartes, on ne se prend pas des moins 15%, mais on fait des journées à moins 3%, moins 4%. Et on le voit ici, si je me mets en 4 heures, vous voyez, on glisse. On n'a pas une grosse phase de capitulation comme on a eu ici, avec une grosse baisse comme on a eu ici, mais c'est on glisse, on glisse. Et ça, pour ceux qui tradent la tendance, c'est juste parfait. Et vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez générer des profits avec un marché qui est baissé. Alors oui, ça ne va pas être sur vos positions spot, mais sur du trading, en jouant la continuation de tendance, vous pouvez, d'accord ? Et c'est là où investir, c'est bien, mais quand on est dans des phases de baisse, souvent, on s'assoit sur nos mains et on attend. Et c'est là où, si vous tradez, vous pouvez toujours être actif. Et croyez-moi que trader, ça va vous permettre d'être plus rigoureux et d'avoir de meilleures entrées également sur vos investissements. Parce qu'au final, investir, c'est un peu comme trader sur du long terme. C'est juste qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, le Fonda, la token MX, le contexte, on ne regarde pas spécialement les mêmes indicateurs, quoi que, quoi que, on pourrait. Et on est sur des unités tant que plus importantes. Mais si vous avez cette discipline de trader sur du court-moyen terme, sur vos investissements, vous serez beaucoup plus rigoureux et vous aurez de meilleurs points d'entrée. En tout cas, moi, j'ai commencé par investir, j'ai tradé, et j'ai vu clairement que, en tradant, mes investissements étaient clairement plus intéressants. Sur du court terme, alors, qu'est-ce qu'on a maintenant à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est le moment de short ? Bah, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on short toujours, qu'on revient, qu'on a des rebonds et qu'on revient chercher des zones intéressantes. Par exemple, voilà, c'est comme ici, est-ce que c'est une bonne zone de shorté ? Qu'on a une forte baisse comme ça ? Non. Est-ce que quand on a une forte baisse comme ça, c'est intéressant ? Non. Est-ce que quand on a une forte baisse comme ça, c'est intéressant ? Absolument pas. On attend d'avoir un rebond. Ce rebond, je ne sais pas quand il va arriver, mais à un moment, on reviendra chercher ce tunnel 5 minutes, ce tunnel 15 minutes et là qu'on revient chercher, on observe comment le marché réagit dans ces zones-là et on peut chercher des shorts. Si on a un marché qui nous fait quelque chose comme ça et qui revient chercher, par exemple, le tunnel 15 minutes qui sera là, eh bien, ça peut être une bonne opportunité. Si on continue à baisser et on fait peut-être quelque chose comme ça et là, on aura ce tunnel 15 minutes qui sera, je l'espère, parce que c'est comme ça que je trade en confluence avec un point pivot daily, eh bien, ici, je pourrais prendre un short. Après, il y a localiser sa zone et avoir une exécution. Là, l'exécution, ça va dépendre de certains. Il y en a qui veulent voir une pattern bearish, il y en a qui veulent voir un affaiblissement au niveau du momentum. Ça, ça dépend de chacun. Mais déjà, prenez le temps de localiser vos entrées. Parce que sur BTC, Ether, d'autres altcoins, si vous n'avez pas spécialement le temps, concentrez-vous sur un actif. Le but, ce n'est pas de trader 50 actifs. Déjà, BTC, Ether, sur l'intraday, si vous avez des opportunités, vous les prenez. Si vous n'en avez pas, tant pis, vous vous attendez d'en avoir. Ça ne sert à rien de trader non plus 50 actifs. Donc là, en tout cas, sur BTC, sur du court terme, c'est bearish. On perd ce point pivot weekly, le point pivot daily ici de la journée également. On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Et bien, comme hier, je vais vous dire, si on a des rebonds, si on a des replis sur ces zones, ça sera de bonnes zones pour chercher des shorts. Parce que, on est bearish. Sur du court terme, ça serait me mentir de me dire, ah ben non, là Nico, on est bullish. Non, là, les moyennes mobiles nous montrent qu'on est bearish. Le momentum, ici, me montre qu'on enfonce. On est bearish. On n'a pas de pattern de retournement. On n'a pas d'inversion de notre dynamique. Donc jusqu'à preuve du contraire, on va chercher des shorts. Parce que moi, je ne fais pas de contre-tendance. Il y en a qui font de la contre-tendance. Si ça marche, tant mieux. Mais en tradant dans la tendance, la tendance est votre amie, vous aurez plus de chances de réussir. Donc voilà. Donc tous les replis, tunnel 5 minutes, tunnel 15 minutes, ils vont utiliser par exemple des retracements de Fibo. Et dans ce cas-là, les 0.304.12, c'est une bonne zone. D'accord ? Et si on a un retracement plus important, les 0.118, c'est également une bonne zone. Voilà. Pour le BTC, rien d'autre à dire de plus au niveau d'Ether. Alors, Ether, la charte est similaire, vous voyez. Hop, on revient chercher quoi ? Tout comme le BTC, point pivot daily, tunnel 15 minutes. Point pivot daily, tunnel 15 minutes. Et on se fait rejeter. Et la dynamique, pareil, elle est toujours baissière sur Ether. La différence, c'est que sur Ether, les zones de support long terme sont un peu plus proches. On a, hop, je trace un Fibo. Fibonacci, je l'utilise beaucoup plus sur du long terme. En général, quand je trade sur du court terme, je l'utilise beaucoup moins. On a 0.118 au niveau des 2100 dollars. On voit bien qu'on avait une bonne réaction acheteuse auparavant. On a cette zone-là. Alors, voilà, un peu grosse là, des 0.786. Tac. Donc, 2100, on a les 2000 dollars. Là, on peut voir une grosse zone. Cette zone-là même, je peux la mettre. Là, on a les 0.118, mais d'un point de vue action du prix, on a également une bonne zone. On a cette zone-là, des 1600. Pareil, sur Ether, c'est des gros zones de support. Toute cette zone-là, c'est également une bonne zone. Et après, on a la zone, la fameuse zone que je vous parlais tellement à l'époque. J'ai envie de dire, je vous ai... Limite, je faisais des conseils d'investissement. Quand je vous disais que Ether 1250, c'est une zone incroyable. Pattern de retournement ici, pull back, rejet. À nouveau, on revient chercher cette zone de pattern de retournement, les 1250. J'étais rentré pas mal de fois sur Ether à l'époque. Si on revient chercher ces zones, c'est des bonnes zones. Maintenant, honnêtement, sur Ether, si on commence à clôturer en mensuel sous les 2000 dollars et qu'on réintègre cette structure, ça serait pas bullish pour la structure long terme. Rejet dans les 0.118 dans notre zone de rechargement et réintégration de ce niveau-là, ça serait vraiment pas incroyable. Et sur du court terme, c'est la même chose. On fait de la continuation de tendance. Maintenant, on attend un rebond parce que là, à moins que vous faites du scalping sur du très 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 court terme, pourquoi pas ? Mais là, j'attendrai un rebond dans les moyennes mobiles tunnel 15 minutes. Au niveau des altcoins, on a des altcoins qui certes baissent, mais on voit qu'on a une baisse de notre bitcoin de Minos. Ce qui est assez rare. En général, quand on a un marché comme ça qui saigne autant, on va avoir des altcoins qui vont prendre beaucoup plus cher. En général, quand on a un BTC qui prend moins 4%, on a des altcoins qui vont prendre du moins 5, moins 7, moins 10%. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand je vois ici un bitcoin à moins 4 et un Ether à moins 4 et que je vois des altcoins sur l'ANA moins 1, même les pires altcoins, on a, j'ai vu en moins 4, Channing qui prend moins 4 mais le reste ça va. Vous voyez, on a un Hope qui réagit bien comparé à BTC, à Tome. Donc, on voit qu'on a des altcoins qui se démarquent. Est-ce que ça pourrait être une altcoin season ? Techniquement, on peut avoir une altcoin season dans une phase baissière. Ce qui veut dire qu'on va avoir un BTC qui va prendre par exemple un moins 20% et des altcoins qui vont prendre un moins 3%. Techniquement, c'est une altcoin season. Une altcoin season, ce n'est pas des altcoins qui surperforment contre le dollar. Parce que là, on regarde nos paires contre le dollar. Ici, PNB, USDT, etc. Une altcoin season, c'est des altcoins qui vont faire une meilleure performance que le BTC. Mais on peut avoir une altcoin season dans une tendance baissière. Ce n'est pas impossible. En tout cas, après avoir des altcoins qui ont pris des moins 60%, moins 70%, ça ne me surprend pas qu'on ait des altcoins qui prennent légèrement moins cher que le Bitcoin ici. Après, je n'ai pas d'altcoins en particulier. En ce moment, je trade surtout BTC et Ether. Après, sinon, les autres altcoins, c'est pareil. Globalement, la dynamique est baissière. Solana, on est revenu chercher le tunnel 1h. On a été rechercher des niveaux beaucoup plus hauts. On a réagi à la baisse. Dogecoin, c'est pareil. Tunnel 1h, on s'est fait rejeter. Globalement, même si on a des altcoins qui prennent moins cher, on a toujours des altcoins qui sont dans une phase baissière. Niveau du marché US, je vous en avais parlé hier. Je vous invite à aller voir la vidéo carrément. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit, attention, break, tunnel, je crois qu'on était par là. Je vous disais, attention, on a ici pour la première fois, enfin, pour la première fois, depuis un moment, le 15 minutes qui passe en dessous d'une heure. Et là, de la même manière, on a un marché sur du court terme qui est baissé. On le voit bien, moyenne mobile orientée à la baisse. Et là, comme BTC, comme Ether, comme les altcoins, c'est là où nous qui tradons, enfin, quand je dis nous, je ne sais pas si vous êtes dedans, si vous tradez la tendance, mais moi qui adore trader la tendance, plus qu'un range, là, je me fais plaisir. Alors, je ne trade pas le marché US, je ne trade pas le S&P. Je ne vais pas vous inventer des trades, j'ai pris ça, mais c'est pour vous faire comprendre, une charte, c'est une charte. Mais là, on a un marché, globalement, tout a une forte tendance baissière. Moi, j'aime bien ce genre de contexte pour trader. Alors oui, c'est sûr que pour mon portefeuille spot, oui, ça m'embête. Bien sûr, maintenant, comme je dis, c'est un curseur d'exposition. Est-ce que ça m'embête d'avoir un portefeuille qui baisse ? Bien sûr, vous perdez de l'argent, je perds également de l'argent. Maintenant, j'ai, on va dire, réduit la casse, réduit les dégâts, en sortant de certaines de mes positions et en réduisant mon exposition. Mais comme je dis, je ne peux pas être à 100% USDT, donc on accepte, j'ai envie de dire, le drawdown. Par contre, pour du trading, ça c'est parfait. Quand on a comme ça une tendance baissière, des pullbacks, tunnel 15 minutes, point pivot daily, la charte est similaire que le BTC. Ça, c'est parfait pour faire la continuation de tendance à la baisse. Cherchez des shorts et pour le moment, cherchez des shorts, cherchez des shorts tant qu'on n'a pas une inversion de dynamique. C'est un peu quand on a comme ça ce genre de phase baissière. Pullback, tunnel 15 minutes, c'est intéressant. Quand on commence à recross le 15 minutes à la hausse qui commence à être plat, on switch et on voit que c'est là l'importance de switcher de biais. Vous voyez ? Ici, on va plutôt chercher des shorts. Toute cette phase-là. Là, on voit qu'on a un 15 minutes qui devient plat, qui est fin, qui a fouillage au niveau du marché. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est dans un range, on ne traite pas la tendance et les moyennes mobiles dans un range ne servent absolument à rien. Donc là, ça veut dire que globalement, à partir de là, on ne fait rien du tout parce qu'on est dans un range. Alors, on peut trader dans un range, mais on ne va pas utiliser des moyennes mobiles. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Une bonne dynamique haussière. Ça, je ne l'invente pas. Ce n'est pas moi qui dis « Ah bah tiens, j'ai décidé qu'on était dans une dynamique haussière. » Non, c'est « Je constate est-ce que j'ai sous les yeux par différents moyens, des creux des sommets de plus en plus haut et des moyennes mobiles orientées à la hausse. » Et là, il y a des opportunités de chercher des achats pour faire la continuation de tendance. On voit bien que de toute cette phase-là, c'est intéressant. Et à partir de là, c'est ce que j'appelle cafouillage. Cafouillage, c'est on est dans un range et on ne peut pas trader la tendance. à ce niveau-là. 15 minutes qui est plat, il n'y a rien à faire. Alors là, on peut trader la tendance au-dessus, dans le tunnel une heure en cherchant des achats. Pourquoi pas ? Et là, on voit bien qu'on est dans une dynamique baissière. Jusqu'à où, je n'en ai aucune idée. Mon but, ce n'est pas d'anticiper ce que va faire le marché, c'est de réagir quand il arrive sur mes zones qui m'intéressent. S'il reste baissier très longtemps, tant pis, on le trade à la baisse très longtemps. Et à un moment, on cassera ce tunnel 15 minutes, on retournera dans un range. Ça serait peut-être pour aller chercher le une heure au-dessus et avoir un prolongement de notre dynamique baissière. Ça peut être pour avoir un range. Dans tous les cas, ça, il faudra le constater à l'instant T. Voilà ce que j'en pense du marché. Comme d'habitude, restez prudents. On a un marché qui est toujours baissier. Cherchez des shorts sur l'intraday, toujours avec une bonne gestion de risque. Ce n'est pas parce que le marché baisse que c'est sûrement à 100% qu'il va baisser. Ce n'est pas parce que vous avez pris trois trades gagnants d'affilée que vous devez faire all-in parce que le quatrième sera bon. Non, ça, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que vous êtes sur une série de victoires qu'elle ne peut pas s'arrêter. Ayez toujours une bonne gestion de risque. Si vous n'avez plus de capital parce que vous avez mal géré votre risque et que vous ne pouvez plus trader, je rappelle, votre capital, c'est votre outil de travail. Si vous n'avez plus de capital, vous ne pouvez plus trader. Donc, préservez toujours votre capital. Court terme, moyen terme, bearish, on cherche des shorts. Long terme, neutre, bearish, mais plus bearish mais à rien faire. Moi, je ne fais rien sur du long terme parce que j'attends des niveaux plus intéressants pour me positionner ou une réintégration des 60 500 dollars. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Si vous voulez vous former à mes côtés et profiter de l'offre en cours, les 200 euros offerts, vous avez 48 heures pour profiter de l'offre. Le premier lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain. Bye bye.